Les principales activités du centre de simulation sont centrées sur l'enseignement. Tout d'abord la formation continue qui concerne aussi bien le personnel médical que paramédical. En fait tout professionnel qui peut être confronté au cours de son exercice à une situation critique associée à un risque vital dans le but de développer des compétences non techniques, comportementales, prise de décision rapide, stratégique, organisation et communication de groupe. L'autre objectif c'est la formation initiale en suivant les préconisations de l'HS, c'est-à-dire jamais la première fois sur le patient et pour exemple concret la formation des futurs médecins anesthésistes qui réalisent leur première anesthésie non pas au bloc opératoire mais au centre de simulation. Le simute est occupé avec trois mannequins, un mannequin adulte, un mannequin pédiatrique de 6 à 9 mois et un mannequin nouveau-né qui représente les 10 premières minutes de vie. Ces trois mannequins peuvent être intégrés dans deux salles de simulation, une salle plutôt orientée adulte et une salle orientée vers la pédiatrie. Chaque salle dispose d'une salle de débriefing qui permet aux participants qui ne jouent pas la simulation de suivre en direct le déroulement d'un scénario. Les séances de simulation nous permettent à la fois de nous former tout au long de notre internat en apprenant à gérer des situations classiques, une induction classique et ça nous permet aussi d'être confrontés à des situations extrêmement graves et très rares que l'on ne rencontrera pas forcément durant notre internat. Le fait d'être confrontés à ces situations graves, ça nous permet de les aborder une fois qu'elles nous arrivent dans la vraie vie de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace, ce qui est très intéressant pour notre avenir professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !